Coucou les filles, les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo régime. Il y a deux semaines, je vous ai fait une petite update où je vous ai expliqué un petit peu ce qui s'est passé durant l'été, qui a été très mouvementé. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo régime, étant donné que c'était le départ de ma maman. Et cette semaine, en fait, on est là pour le démarrage de la fin de mon régime. C'est vrai, je vous ai annoncé il y a à peu près un mois, un mois et demi, la fin de mon régime au 13 novembre du coup 2024. Ça sera du coup mon anniversaire pour que je fête mes 21 ans. Bref, on va occulter ce petit détail et j'ai décidé de mettre fin à ma période de perte de poids. Par la suite, on va passer à une période de stabilisation, semi-stabilisation, afin que je puisse sculpter mon corps et afin que je puisse asseoir ma routine, surtout dans l'endroit où j'habite actuellement, c'est-à-dire la martinique. Donc, c'est vraiment une étape importante, c'est vraiment une étape cruciale parce que sans routine, vous allez retomber dans vos travers. Ce qui va vous permettre de perdre du poids, c'est justement de restructurer vos habitudes, de vous créer un semblant de routine, entre guillemets. Mais ce qu'on appelle routine, c'est quelque chose que l'on tient sur le temps. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment la nuance. Vous allez perdre du poids en faisant des « restrictions », entre guillemets, en éliminant ces intérpretes choses. Même si je n'aime pas trop étudier ces termes-là parce qu'ils sont très mal vus. En fait, du public dans le sens où l'être humain a tellement du mal avec le manque de liberté, avec le contrôle. C'est-à-dire qu'il veut faire tout ce qu'il veut à n'importe quelle heure, tout et n'importe quoi et espérer des bénéfices. C'est pour ça que, du coup, certaines personnes ou certains programmes ou certains régimes, entre guillemets, font un tabac. Parce qu'ils vous font croire que vous pourrez maigrir en toute liberté et sans restrictions. Il y aura des restrictions. Il y aura des choses que vous ne pourrez pas faire. Mais par la suite, pour tenir justement la forme que vous avez eue pendant cette phase de perte de poids, en fait, il faut créer une routine. Et cette routine va se créer justement pendant cette période de restrictions. Et ça, je l'explique dans mon guide. La mise à jour finale est enfin sortie. Vous pourrez, du coup, tout voir et tout découvrir là-bas et apprendre énormément de choses par rapport à la perte de poids. Il est vraiment complet, du coup. Et donc, j'étais en train de vous dire que moi, j'ai décidé de mettre un terme à la période, entre guillemets, où on se cherche un petit peu et où on va perdre du poids à travers différents éléments que l'on va supprimer. Et justement, favoriser l'aspect routine qui va me permettre de garder le poids que j'aurais perdu. Mais également, peut-être se débarrasser des quelques grammes manquants à travers une routine alimentaire et une routine sportive. Parce que moi, c'est ce qui me manque. Mon Dieu, ça a été une longue intro. Mais je pense qu'on est rentrés directement dans le vif du sujet. Mais déjà, le bilan, je me suis rendue compte, en fait, que j'ai pas tant pour aussi que ça. Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'effet pilule, l'effet hormone qui a été pas dévastateur, mais qui a commencé à essayer de faire des ravages. Ce qui fait que, voilà, je suis un petit peu complé du visage comme vous pouvez le voir. Après, ça peut plaire. Moi, je sais qu'on me dirait qu'il adore quand j'ai des petites joues. Comme ça, ça fait très bébé. Et ça rajeunit, entre guillemets. Moi, j'aime pas du tout. Et encore une fois, il faut vraiment s'écouter soi. Parce que quand vous écoutez vous et que vous êtes dans un corps qui vous plaît, en fait, ça s'en ressent. Et vous avez, comment dire, vous avez une autre aura, vous avez une autre présence. Par exemple, moi, c'est vrai que quand ça va là, mais au naturel, sans maquillage, j'ai pas vraiment coiffé. C'est différent. Des fois, je peux pleurer. Je peux me dire, mon Dieu, je me sens pas bien. Etc. Donc, c'est vraiment important d'être dans un corps qui vous plaît et qui vous plaît quand vous n'aurez pas du tout d'artifice. Et moi, je sais que le corps qui me plaît, le visage qui me plaît quand j'ai pas du tout d'artifice, c'est quand je suis mince. J'ai des esprits de me dire que je ne pourrais pas aller atteindre 50 kilos, même si ça serait pas... Non. Ça serait quand même choquant visuellement, mais ça serait pas choquant par rapport à ma taille. Parce que je ne suis pas si grande que ça. Et en plus de cela, je ne sais pas si j'ai envie de me lancer dans une routine qui me permettrait de maintenir ses 50 ou ses 55 kilos. On est clair, on est net, on est précis. Toutefois, je veux trouver un équilibre. Et ça, c'est mon corps, encore une fois, qui va le trouver par rapport à un poids qui va être adapté, du coup, à ma morphologie, à mon métabolisme. Et du coup, à mes goûts, à moi, au niveau visuel. C'est important de choisir ça. Parce que si vous êtes dans un corps qui ne vous plaît pas, ça va se ressentir. Toutes les personnes aigrées de la vie, toutes les personnes qui sont en train d'insulter autrui, ce sont des personnes qui sont mal dans leur peau quand vous creusez un petit peu. Donc ça, c'est une première chose. Mais je me suis rendue compte qu'il n'y a pas eu tant de dégâts que ça. Pourquoi ? Ben, la semaine dernière, comme vous le savez, auparavant, a quitté la Martinique après deux mois de vacances incroyables. Et je l'ai accompagné à l'aéroport. Et à l'aéroport, j'ai filmé des plans. Et j'ai été choquée de voir que je n'avais pas tant grossé que ça, en fait. Mais je ne me suis pas pesée parce que je n'ai pas envie de me stresser, à me peser et à être dans une frénésie. Ou en tout cas, à ce moment-là, étant donné que je n'étais pas dans une pente où je suis à fond sur la nutrition, je suis à fond sur le sport, je suis à fond sur, comment on peut dire, prendre soin de mon corps. Parce que vous savez, le régime, le rééquilibrage alimentaire, vous appellerez ça comme vous le voulez. C'est vraiment prendre soin de son corps, comme un peu faire de la skin care. Donc, je n'avais pas envie de me stresser avec ça. C'est pour ça que je ne me suis pas pesée. Mais je ne serais pas étonnée, en fait, de voir que j'ai pris peut-être 3 kilos grand maximum. Alors que moi, j'avais l'impression de devenir un ballon de baudouche. Donc, je suis super contente pour cet aspect-là. C'est plus ou moins une bonne nouvelle. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que je perds du poids. Ça, c'est clair et net. Surtout en prévision de certaines choses. Encore une fois, il y a les fêtes qui arrivent bientôt. Et là, j'ai découvert, en fait, une période pendant laquelle, en fait, ce n'était pas forcément difficile pour moi avant. Mais maintenant, c'est difficile pour moi. La période des vacances. Les grandes vacances ont été assez compliquées. Étant donné qu'il y avait maman, étant donné que je sortais avec des enfants, je sortais avec mon chéri. Des fois, on est amoureux, on buvait un petit peu, on mangeait un petit peu. Donc, c'est des périodes qui vont être compliquées à cause de l'aspect social. Donc, il faut s'y préparer, en fait. On ne rentre pas pendant la période des fêtes comme ça. On ne rentre pas pendant la période des vacances comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui commencent le régime au mois de mai ou de mars. Donc, il faut vraiment que je puisse non seulement me préparer à la fin de mon régime, que je puisse me préparer à la période des fêtes et que je puisse justement me sculpter une routine qui me permettra, du coup, à chaque fois que je suis dans une période compliquée comme les fêtes, les vacances, les anniversaires, des périodes comme ça, de peut-être rajuster, pardon, à la bête ma routine de base pour mieux profiter par la suite. Cependant, je pense que j'ai failli tomber dans une utopie. C'est qu'on ne peut pas se faire plaisir tout le temps. C'est quelque chose que je savais déjà. Mais avant, je me disais, mon Dieu, peut-être que j'avais une vision erronée étant donné que je n'avais pas de vie sociale avant. Je n'avais pas de vie de couple avant. Je ne sortais pas avant. Donc, je me disais que, voilà, j'étais à fond, à fond, à fond sur ma perte de poids. Et je me disais qu'il n'y avait pas besoin de se faire plaisir. À contrario de cet été, je me suis dit, j'ai envie de perdre du poids en faisant plaisir tout le temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les deux extrêmes ne sont pas forcément bons et qu'il faut trouver un juste milieu. On travaille pendant une longue période pour pouvoir se faire plaisir. On ne peut pas se faire plaisir chaque moment, chaque semaine, chaque mois, chaque week-end. Moi, c'est en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et vous voyez ce que je suis en train de vous dire là ? Ça construit ma routine. Je vous montrerai comment construire sa routine, à savoir quelque chose, du coup, sur AjaFit que vous pourrez retrouver sur mon site internet. Mais vous voyez la manière dont je suis en train de vous parler ? C'est comme ça qu'on construit une routine. Quelle que soit la routine, d'ailleurs. Donc, super contente parce que j'ai vu que les dégâts n'étaient pas si importants que ça. Mais super stressée parce que le 13 novembre arrive à grand pas. Et à cet effet, je n'ai pas le temps de m'éparpiller. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que je ne vais pas faire des diètes blocs comme avant, chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. Parce qu'avant, les diètes blocs, c'était une aventure de perte de poids. Mais c'était également une aventure de découverte. De découverte de moi-même, de découverte de mon corps, de comment mon corps allait réagir, de certaines choses que je n'avais pas l'habitude de goûter, de goûter, de les incorporer, de les jeter, de remanier un petit peu. Et là, moi, je sais ce qui va plus ou moins avec moi, que ce soit en termes d'alimentation, par rapport à certaines addictions que j'ai pu avoir par le passé et certaines sensibilités addictives. Je sais par rapport, du coup, à ma routine de famille, étant donné que je ne travaille plus à l'extérieur, qu'est-ce qui va aller avec moi en termes de préparation de repas. Je sais ce qui va aller avec moi en termes de ce que je veux par rapport à la perte de poids, à la cadence de perte de poids que je veux, ce qui va aller avec moi. Je sais ce qui va avec moi en termes de sport, en termes d'appréciation, de sport qui fait plaisir, mais également de sport qui fait mal par rapport au résultat que je veux. Si vous ne comprenez pas, du coup, le sens du sport qui fait plaisir et du sport qui fait mal, je vous invite à prendre le guide, encore une fois, il est en lien en barre d'infos. Je sais et je n'ai pas le temps de m'éparpillir, entre guillemets, pour prendre à la volée les personnes qui seraient en train de commencer, même si, justement, mon parcours peut tout à fait vous inspirer. C'est pour ça que j'ai décidé d'incorporer, du coup, à chaque vidéo, ce que je mange pour maigrir, mon parcours de base. Sinon, il y a la population des diètes blocs qui va continuer, du coup, dans quelques semaines. Cependant, le temps, il presse, encore une fois. Cependant, il presse, encore une fois, donc c'est pour ça que je vais garder une base au niveau de l'alimentation, mais également au niveau du sport. Je me suis créé une petite routine à partir de la semaine prochaine, mais le temps, il presse, encore une fois, donc c'est pour ça que je ne pourrais pas m'éparpiller. Et ça serait inintéressant pour vous que je fasse des vidéos chaque semaine sur mes repas, etc., étant donné que ça va être pratiquement la même chose à quelques variantes de près. Par exemple, là, j'ai un petit jus de framboise, c'est ça que je prends, entre autres, le matin. Peut-être que demain, ça sera du jus d'ananas frais et pressé par moi-même. C'est, du coup, des jus que je fais moi-même et pareil pour le midi et pareil pour ma collation. Je suis en train de réfléchir, par contre, à quelque chose. Je me rends compte, encore une fois, que j'ai énormément de choses à faire dans ma vie, de manière quotidienne, m'occuper des enfants, m'occuper de mon site, m'occuper de mon chéri, de moi-même et tout. Et je me dis, au lieu de prendre que deux repas par jour, pourquoi ne pas repartir sur un repas, un bon repas et quelques collations et me dire que je fais le jeûne 24, comme avant, étant donné que c'est en fait ce qui allait avec moi, tout simplement. Et c'est ce jeûne-là qui m'a permis de maigrir le plus rapidement, de manière efficace et de manière durable. Et ça m'empêchait, justement, de me laisser distraire par la nourriture et ça avait vachement réglé ma vie. Du coup, donc, je vais voir de ce côté-là. Côté sport, c'est là où c'est un peu plus bloqué pour moi. C'est pas question de volonté, c'est pas question de possibilité, mais c'est question de santé. Vous savez que suite à l'accouchement de Mimi, j'ai eu une descente d'organes. D'après ma sage-femme, j'ai eu une descente d'organes de grade zéro. C'est-à-dire que j'ai juste eu un affaissement pour vous dire, la vérité, quand je suis comme ça, je ne le remarque pas du tout. C'est peut-être des fois, et encore maintenant, étant donné que je m'exerce vachement, quand je vais être vraiment aux toilettes ou quand, oui, je vais forcer, que je vais être constipée, c'est pour ça qu'il faut éviter la constipation. Mais ça, je le fais grâce à ma détox. N'hésitez pas à vous en procurer. C'est très, très important, du coup, que je vais sentir une différence. Même dans ma vie intime, pour vous dire, mon papa, il n'a absolument pas senti. Mais c'est vrai qu'étant donné que j'ai une sensibilité au niveau de mon périnée, malgré mes exercices, j'ai peur. J'ai peur d'aller à la salle de sport. Je sais que déjà, je ne soulève pas trop quand je suis à l'espace santé à Trinité. Je me pose la question, est-ce que je peux, en fait, faire des escaliers ? C'est pour ça que je vais consulter ma sage-femme prochainement. Je fais extrêmement attention. C'est pour ça que j'ai, même par rapport au fait de courir, on s'en rend pas compte, mais le fait de courir, surtout quand vous êtes en surcharge pondérale ou surcharge, pas forcément, mais qui va être un peu trop long par rapport à votre corps, le fait de faire ça ou le faire de faire des hits, en fait, ça va forcer un petit peu sur votre périnée quand vous avez une sensibilité. Et surtout, si vous avez, par la suite, en fonction des individus, des projets bébés, eh bien, ça va aggraver vos problèmes de descente d'organes. C'est vrai que je serai un peu hésitante sur la routine que je vais prendre. Je m'hésite, j'hésite un petit peu à m'inscrire à la salle de sport, surtout que je suis libre maintenant. C'est peut-être quelque chose que je vais concrétiser ou non. Je vais voir ça, du coup, et je suis super excitée à cet effet, mais pour sûr, je vais faire de la danse. La danse, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est vraiment quelque chose, en fait, depuis toute petite, j'adore danser déjà. C'est clair et net. Je dansais sur du Priscilla. Après, moi, c'est plus de la pop, les girls band, les choses comme ça. Après, est-ce que je suis douée dans ça ? Je ne pense pas. Mais c'est vrai que ça m'outille un petit peu comme la perte de poids dans le sens où quand on commence une chorégraphie, on n'est pas forcément à l'aise, on ne fait pas forcément les bons mouvements. Et au fil du temps, quand on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne encore et encore, on voit, en fait, qu'on pourrait se dire, mon Dieu, est-ce que je ne pourrais pas être back up danse dans un groupe de danse ou dans un girls band ? En fait, c'est vraiment la persévérance. Et moi, c'est vraiment l'un de mes sports qui me fait du bien. Et je vais compléter ça avec de la natation, étant donné que j'habite à côté de la mer. Donc ça, c'est quelque chose que je me suis déjà élaborée. Il y a juste à voir si je rajoute l'effet de la salle de sport, même si là, je veux vraiment me concentrer sur une détox profonde à travers les produits, le PowerSync Detox, avec bien sûr le PowerSync 4 pour apaiser les dégâts qui ont été faits un petit peu cet été. Mais il n'y a pas eu grand-chose. Et après, je m'attèlerai vraiment sur le gros, la salle de sport, faire de l'escalier parce que moi, j'adore faire l'escalier dans la salle de sport, affiner à fond ma taille, etc. Je vais vraiment m'atteler sur ça dans deux ou trois semaines, plutôt plus de trois semaines, étant donné que j'ai vraiment envie de faire une cure de trois semaines pleines de PowerSync Detox, de PowerSync Caps, et également en mode renforcé. C'est-à-dire que je vous ai fait un petit tuto de la vidéo du tout comment préparer le PowerSync Detox comme cela, comme vous pouvez le voir juste ici, et prendre deux PowerSync Caps pour justement faire une cure surpuissante. Ce qui me permettra d'ailleurs, par rapport à ma vie, de voir comment je peux m'organiser par rapport aux enfants, le dépôt des enfants, etc., mon chéri, son travail, ma nouvelle vie de maman en foyer, en Martinique. Et puis après, je pourrais incorporer le sport à fond, fond, fond. Octobre, novembre. Il reste à peu près deux mois, un peu moins de deux mois. Les filles, venez, on commence tout de suite et maintenant. Surtout que finalement, la fin d'année arrive prochainement, et en un clap de doigts, l'été 2025, va arriver. Pour moi en tout cas, et j'espère pour vous, j'ai réussi à stabiliser parce que c'est la chose qui est le plus importante pour moi. J'ai eu la réalisation que j'ai pu stabiliser mon poids. Ça n'a pas été la débandade, malgré que j'ai eu un début de grossesse du coup, en début d'année de cette année. Mais j'ai pu stabiliser mon poids. Maintenant, allons tout dégoumer à partir de tout de suite. Et maintenant, pour celles qui ont des produits, c'est très très bien. Et surtout, on dépit des petits soucis au niveau de l'achèvement, du retard, etc. Que des bons retours. Et je vous ferai une vidéo sur vos avis concernant le PowerCell Detox et le PowerCell Caps. Venez, on prend les choses sérieusement. Et surtout avec le guide qui vous aide justement à savoir comment manger, savoir comment appréhender les choses, même si ça ne sera pas facile. Et si justement vous avez des produits, ça sera beaucoup plus évident. Pour vous, il n'y a pas de raison que l'on ne gagne pas. Venez, on commence tout de suite et maintenant. Là, c'est vrai que je ne suis pas la même. Ça va. Mais j'ai vraiment envie d'aller plus loin et de faire ces petites joues. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. A faire un petit tour sur AjaFit. Moi, je vous fais un gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501